Et salut mon ami, c'est Egon et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et alors aujourd'hui j'aimerais te retourner le cerveau. Aujourd'hui j'aimerais te retourner le cerveau et t'apporter, enfin t'apporter, te donner un système pour avoir de la clarté, enfin de la clarté dans tes projets. On en a parlé toute la semaine dernière et j'ai tellement de gens qui m'ont posé des questions et des questions là-dessus, qui se sentaient paumés que, voilà, aujourd'hui j'aimerais te donner un système complet pour enfin y voir clair finalement dans tes projets, dans les choses que tu comptes entreprendre, dans comment va se dérouler ta vie tout simplement. Alors le seul truc c'est que c'est pas pour tout le monde, tu vois. C'est pas pour tout le monde parce que tu vas voir qu'on va faire les choses, on va retourner en fait toute la façon dont on a tendance à aborder le sujet et on va voir les choses d'une façon complètement différente. Donc c'est pas pour tout le monde, il faut être, comment dire, il faut être un petit peu ouvert pour ce genre de truc là parce que tu vas voir que vraiment il s'agit de retourner complètement la façon dont on pense. Donc ce que je t'invite à faire c'est de regarder la vidéo pour voir si ça va te convenir. Alors peut-être que toi aujourd'hui t'es dans cette situation où bah peut-être que t'as encore jamais trouvé ce que tu voulais faire, peut-être que tu commences tout juste dans la vie ou alors t'as tout juste, peut-être que t'as réalisé récemment finalement que tu voulais plus d'une vie que tu choisissais pas et que t'as toujours pas trouvé finalement ce qui te correspond et peut-être que tu cherches finalement tout simplement ton truc à toi, peut-être que t'as réalisé que voilà tu sais des fois à un moment on se réveille, moi aussi ça m'est arrivé comme ça de cette façon là et on se réveille et on réalise ok enfin moi cette vie je veux profiter à fond d'elle, je veux croquer vraiment la vie à pleines dents, je veux faire des trucs que j'aime. Donc peut-être que t'es dans ce cas là ou peut-être que t'es déjà quelqu'un qui s'est lancé dans une voie mais qui est plus sûr aujourd'hui, tu sais il y a énormément de gens qui ont ce problème là, qui se lancent dans une voie et on en a parlé toute la semaine dernière mais qui finalement se lancent dans une voie et au bout d'un moment ils se réveillent un jour et ils se disent waouh mais j'y trouve plus mon compte en fait, tu sais t'as des gens et peut-être que c'est ton cas qui se lancent tellement à fond dans un projet et qui au bout d'un moment se réveillent un jour et ils perdent la flamme tu vois, ils perdent la vision qu'ils avaient, ils perdent cet entrain finalement et il n'y a rien de plus frustrant parce que c'est hyper frustrant finalement d'avoir l'impression d'être ce genre de personne tu sais il y a aussi énormément de gens qui ont ce problème là, qui ont l'impression que et moi ça a été mon cas pendant longtemps mais qu'on peut pas se concentrer seulement pendant un domaine tu vois on arrive pas à trouver notre truc à nous on se met à fond dans un domaine, on trouve notre passion pendant une ou deux semaines on est à fond dedans et puis après on perd l'intérêt et c'est hyper frustrant et peut-être que toi t'es dans ce cas là mais d'avoir l'impression qu'on n'est pas foutu de se focaliser sur un seul truc et par conséquent on a l'impression des fois on peut se demander mais ok mais est-ce que je vais y arriver finalement un jour est-ce que je vais réussir à construire quelque chose autour d'un domaine si je suis autant volatile finalement si je suis tout le temps cette personne qui change d'avis, qui change d'opinion, qui change de sujet si ma flamme s'allume et s'éteint comme ça en un claquement de doigts on peut se demander et peut-être que c'est ton problème mais comment je vais faire finalement pour construire une vie qui me convient parce que quand il s'agit de construire une vie sur mesure tout repose sur toi, ça repose sur tes ambitions, sur tes motivations donc si derrière tes centres d'intérêt, si derrière t'as l'impression si derrière on n'a pas des bases solides on peut se demander comment on peut faire et puis voilà ça nous met en colère on peut même se sentir angoissé, frustré et puis même des fois ça peut jouer sur notre forme physique tu sais il y a beaucoup, enfin aujourd'hui il y a énormément d'études qui montrent ça mais qu'il y a énormément de gens qui ont des problèmes de santé même vis-à-vis du fait que, par rapport à leur taux de unhappiness de mécontentement parce que voilà on est frustré et puis on se sent jamais bien dans une situation comme ça donc il y a un truc que je veux dire c'est que si tu te sens, si t'es dans cette situation là que tu te sois pas encore trouvé peut-être que t'as cherché pendant longtemps ou alors que t'es déjà été dans un domaine depuis longtemps et que voilà, t'as l'impression de perdre la flamme d'arriver en bout de course ou peut-être qu'aujourd'hui même t'hésites entre deux carrières peut-être qu'aujourd'hui t'arrives face à un choix et tu te dis bon ok maintenant il faut vraiment que je choisisse mais t'arrives pas parce que t'as peur que si tu t'engages dans un truc t'as peur de regarder derrière et de te dire ah mais merde j'ai raté l'autre chose tu sais c'est ce fameux truc des trains t'as peur de faire le mauvais choix je veux que tu saches que t'es pas tout seul c'est pas de ta faute la plus grande pensée qu'on a dans ces moments là c'est qu'on est vraiment bizarre qu'on a vraiment le cerveau un peu fucked up pour prendre une expression anglaise mais j'ai envie que tu saches que t'es pas bizarre c'est tout à fait normal ça arrive à beaucoup de gens et c'est pas du tout de ta faute si t'es dans cette situation là et du coup le premier réflexe qu'on a et moi aussi je l'ai eu peut-être que toi aussi tu l'as eu mais c'est que tu sais il y a un terme en anglais qui s'appelle dableur et qui signifie qui détermine en fait c'est un terme qui veut dire c'est un terme qui définit les gens qui changent sans arrêt si tu veux de centre d'intérêt, de passion et de domaine ça s'appelle un dableur et le premier réflexe qu'on a quand on a l'impression d'arriver en bout de course ou quand on a l'impression de perdre sa passion c'est de se dire ah mais non en fait c'était pas du tout ça mon domaine et puis tu sais enfin moi je te parle de ça parce que je connais la situation mais tu sais on se dit ouais non en fait c'était pas ça et puis pouf on se remet dans la course on se remet dans la recherche pour trouver quelque chose pour tout de suite se réaccrocher parce que j'imagine que si tu dois être quelqu'un qui est comme moi qui peut pas vivre sans avoir un centre d'intérêt sans avoir un truc à faire tous les jours un truc à explorer tu dois sans doute être quelqu'un de passionné et le premier réflexe qu'on a c'est de tout changer tu vois d'un coup on a envie de tout changer d'un coup on a envie de crier sur les toits ouais je vais tout changer moi ça m'est arrivé des tonnes et des tonnes de fois tu vois et le premier réflexe c'est ça finalement c'est de dabbler en fait ça s'appelle les dableurs aux Etats-Unis tu vois mais c'est ces gens qui sautent comme ça de mouton en mouton de domaine de domaine d'intérêt et le problème avec ça c'est que si tu veux on arrive toujours à la case départ parce que même si enfin comment dire on vit des super phases si tu vois on s'intéresse pour plein de choses on apprend en surface plein de choses et puis c'est génial parce que quand tu te plonzes dans un domaine bah c'est pour ça que t'es super satisfait au début parce que c'est tellement facile d'apprendre t'arrives dans un nouveau domaine tout est nouveau tout est à découvrir et c'est tellement facile d'apprendre c'est tellement c'est tellement satisfaisant mais le temps passe et le temps passe et puis on comment dire il y a cette courbe qui commence à faire un plateau et puis on doit commencer à mettre de plus en plus d'efforts pour continuer à apprendre et c'est souvent là qu'on arrête c'est souvent là qu'on se remet en question c'est souvent là qu'on se dit ouais mais ce truc c'est pas fait pour moi tu vois et regarde aujourd'hui j'aimerais et c'est là que j'ai envie de te retourner le cerveau mais j'aimerais t'inviter à voir le truc d'une autre façon parce que moi j'ai connu tout ça j'ai connu toutes ces périodes là tu vois sans arrêt j'ai fait que sauter 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 de phase en phase de domaine en domaine de centre d'intérêt en centre d'intérêt et tout ça ça marche pas on se rend compte que finalement quand on cherche ce qu'on veut faire tu vois quand on cherche quelle activité on veut faire mais de cette façon là ça marche pas et j'aimerais regarde j'ai juste envie de te montrer un truc c'est que imagine vois le truc de cette façon le problème c'est pas que tu sais pas quoi faire le problème c'est que tu n'as pas cherché qui tu voulais être je sais pas si tu vois la différence mais pourtant c'est tellement tellement puissant tu sais quand on quand on cherche à trouver attends je vais te répéter la phrase encore un coup mais le problème c'est pas que tu sais pas ce que tu veux faire le problème c'est que t'as pas encore déterminé qui tu veux être l'idée c'est quoi regarde l'idée c'est que tu sais quand tu changes sans arrêt de centre d'intérêt ou quand t'es toujours en recherche de ton truc à toi à chaque fois que tu comment dire à chaque fois que tu à chaque fois que tu accomplis finalement à chaque fois que tu rentres dans un domaine et que tu accomplis ce cycle là finalement les informations que ça te donne parce qu'on grandit toujours tu vois il n'y a pas que du négatif à ça bon bien sûr à la fin on se sent comme une merde on se sent déprimé on se dit ouais je sais pas ce que je veux faire j'arrive pas à m'intéresser à un seul sujet j'arrive pas à m'investir à fond dans un truc mais à chaque fois qu'on à chaque fois qu'on sort de ce domaine là la preuve que ça c'est vrai si tu veux c'est que à chaque fois on trouve des nouvelles informations sur qui on veut être on émet des conclusions souvent on tire des leçons de nos échecs et ces leçons là elles concernent directement qui on veut être finalement pas ce qu'on veut faire mais ces leçons elles nous donnent un miroir sur nous donc ça prouve bien que en fait c'est comment dire c'est un peu inutile c'est prendre le problème par le mauvais sens de chercher ce que tu veux faire tu vois la première chose qu'il faut faire quand tu veux vraiment te faire une vie sur mesure quand tu veux vraiment trouver quelle est la chose qui t'anime il faut arrêter de chercher ce que tu veux faire il faut essayer de trouver il faut se concentrer sur qui tu veux être quelle personne tu veux être et c'est beaucoup beaucoup plus puissant quand tu fais ça finalement regarde vois les choses un peu comme tu sais comme un train on parle souvent des trains on parle souvent des gares mais l'exemple est tellement parlant dans tellement de domaines regarde quand tu cherches ce que tu veux faire c'est exactement comme si tu prenais un train qui fait qui fait tous les stops tu vois qui dessert toutes les gares c'est comme si tu prenais Paris-Bordeaux mais que tu t'arrêtes par bon je sais pas les villes entre eux mais je sais pas tu t'arrêtes à entre enfin je sais pas je connais pas les villes tu vois mais mettons que tu t'arrêtes à Nantes tu t'arrêtes à Périgueux tu t'arrêtes à Lyon tu vois le train il fait comme ça tu cherches ce que tu veux faire t'arrives à Lyon tu descends du train tu fais ah ouais merde je suis pas à Paris bon mais tu remontes dans le train t'es un peu saoulé parce que t'aurais aimé arriver tout de suite et tu repars et tu penses que la prochaine fois tu vas arriver sur Bordeaux tu vois et ben non t'arrives à Nantes tu descends tu t'espères que t'es enfin à Bordeaux mais non tu regardes tu descends tu dis bonjour bienvenue en garde Nantes ah putain fais chier tu vois donc chercher ce que tu veux faire ça revient à faire ça ça revient à prendre un ticket de train si tu veux qui va faire Bordeaux-Paris en 10h au lieu de prendre la ligne directe en se demandant directement ok qui je veux être tu vois parce que quand tu sais qui tu veux être quand tu définis ce que tu cherches finalement à l'intérieur de toi quand tu définis ce que tu comment dire ce que tu attends de la vie bah directement une fois que t'as ça sur papier tu vas tout de suite être attiré tu sauras tout de suite faire le lien où tu sauras tout de suite décider de bah ok cette activité elle me convient ou non cette activité elle me convient pas tu vois il suffit juste de comparer qu'est-ce que je veux de ma vie est-ce que cette activité là peut me l'apporter est-ce que ce domaine peut me l'apporter est-ce que je peux apprendre des choses dans cette nouvelle passion qui peut me l'apporter oui ou non et ensuite tu te diriges tu vois c'est un aller direct quand tu regardes les choses de cette façon là donc ce dont tu as besoin aujourd'hui c'est pas c'est pas de continuer à comment dire c'est pas de continuer à rebondir de sujet en sujet parce que tout ça ça va faire que t'affaiblir à chaque fois tu vas seulement avoir une estime de plus en plus basse de toi-même et tu vas sans arrêt te prendre pour une merde enfin tu sais tu sais sans doute ce que c'est parce que tu l'as sans doute déjà vécu exactement comme moi c'est comment dire c'est bien c'est passionnant mais ça draine énormément d'énergie et c'est énormément d'efforts pour arriver à un résultat qui finalement pourrait être trouvé d'une façon beaucoup plus facile en se demandant en partant de toi finalement enfin c'est toujours le même principe si tu veux c'est hyper con et c'est dommage qu'on n'en parle pas plus tu vois attends je vais éternuer mais c'est toujours le même principe c'est qu'il faut partir de soi finalement il faut chercher qui tu veux être il faut arrêter de chercher ce que tu veux faire et regarde c'est tout le problème de l'orientation aujourd'hui aujourd'hui quand tu vas à un conseiller quand tu vas voir chez un conseillère d'orientation on te fait pas faire des exercices sur qui tu veux être quelle est ta personnalité et tout on te donne une plaquette et on te demande de choisir tu vois moi je sais j'y ai été donc ce dont tu as besoin aujourd'hui c'est d'un système simple que tu peux appliquer dès cet après-midi pour révéler ce qui te fait vibrer et ensuite te diriger vers des activités vers lesquelles tu te lasseras plus finalement parce qu'une fois que tu as toutes ces listes là tu choisis uniquement des trucs dans lesquels tu sais que tu y trouveras ton compte finalement donc moi justement je suis en train de créer une formation là-dessus je suis en train de créer une formation qui s'appelle attends j'ai pas trouvé le nom encore qui s'appelle projet de vie claire et le premier résultat que tu vas avoir dans cette formation c'est que dès cet après-midi tu vas avoir déployé ton plan personnel sur papier qu'est-ce que j'appelle le plan personnel finalement c'est le cahier des charges tu vas avoir ton cahier des charges sur papier tu vas avoir sur papier quels sont tes comment dire quels sont tes quel est ton tu sais le cahier des charges dans le domaine de l'industrie c'est un papier c'est un livret dans lequel on dit exactement tout ce dont on a besoin tu vois on fait souvent ça pour un client bah là c'est exactement pareil tu auras ton cahier des charges personnel c'est-à-dire tout ce que tout ce que tu exiges de la vie tout ce que tu veux de la vie tout ce que tu veux devenir quelles sont tes aspirations tous ces trucs là tous ces trucs que finalement on a tellement enfouis depuis longtemps parce que peut-être qu'on s'est même jamais posé la question tu vois moi avant que je tombe sur ces sur ces méthodes là c'est vrai que j'y avais jamais pensé mais souvent on a tendance à enfouir tout ça avec tout le stress de voilà il faut se trouver un job il faut tu vois il y a énormément de stress qui t'empêche de reconnecter avec ces choses là mais du coup dès cet après-midi tu auras ton cahier des charges tu auras une liste d'activités tu auras ton chemin de vie tout simplement on va faire ressortir des trucs qui étaient complètement insoupçonnés et avec ton avec ton cahier des charges personnel avec ton plan personnel sur papier tu vas pouvoir définir tu vas pouvoir choisir des chemins de vie qui t'inspirent finalement des trucs auxquels t'aurais peut-être même jamais pensé tu vas voir on va faire tout ça ensemble et enfin tu auras une méthode de travail parce que bien sûr suivre sa passion tout ça c'est hyper comment dire c'est hyper glamour c'est hyper sexy mais pour que ça dure sur le temps et ça c'est le problème de tous les gens qui ont l'impression qu'il y a cette flamme qui s'éteint qui ont cette sensation de perdre passion je vais te donner une méthode de travail tu vas avoir dès cet après-midi une méthode de travail alors c'est pas travail tu vois c'est pas travail comme travail comme bosser chez Carrefour tu vois c'est une autre façon de travailler on en a parlé d'ailleurs récemment mais il est question d'entretenir il est question de progresser chaque jour tu sais moi si tu me connais tu sais que je suis un malade de l'apprentissage quotidien et tous les jours on va voir ma méthode parce que c'est ma méthode que je vais te donner mais tous les jours on va faire des petites actions on va déterminer tu vas voir enfin je vais t'en parler juste après mais je t'ai établi tout un plan en 7 commandements sur comment avancer tous les jours comment nourrir tes passions comment en faire peut-être même quelque chose de sérieux au bout d'un moment on va parler même un petit peu de comment est-ce que tu pourrais faire si t'as envie de commencer à gagner de l'argent avec donc ça c'est sur le court terme ça c'est dès cet après-midi et puis finalement sur le long terme qu'est-ce que ça va te donner bah tu vas être débarrassé des phases de doute tu vois tu vas tu seras plus là sans arrêt te demander mais est-ce que je suis bizarre est-ce que machin et puis ces périodes-là elles te drainent tu vois physiquement t'es fatigué même des fois tu te mets à déprimer moi aussi ça m'est arrivé énormément de fois en Australie tu sais tu te mets à déprimer tu te dis putain je suis une merde et tout pourquoi pourquoi eux ils y arrivent pourquoi eux ils arrivent à se mettre à fond y'a pas de secret tu vois pourquoi eux on se demande pourquoi eux ils arrivent à se mettre à fond et pourquoi pas moi bah t'auras plus tout ça parce que t'auras ton plan de tu vois tes projets seront clairs t'auras une méthode de travail clair tu pourras être tu seras lancé comme un concorde sur la piste de lancement tu vois même si ça existe plus le concorde donc t'auras ça et dans tout ce que tu vas entreprendre tu seras aligné finalement t'auras plus ces questions de doute d'hésitation entre deux chemins parce que tu sauras qui tu es t'auras ton cahier des charges donc t'auras juste à suivre ça t'auras juste à suivre finalement ton ressenti ce que te dit ton identité quelle est la partie qui veut s'exprimer en toi tout ça on va le mettre sur papier et tu seras plus là à douter tu vois tu sauras directement quand les opportunités viendront à toi laquelle tu dois prendre laquelle est la meilleure laquelle va t'amener le plus loin et laquelle te rendra le plus heureux tout simplement alors juste un truc c'est que comme je te l'ai dit c'est pas pour tout le monde tu vois il faut vraiment être ouvert d'esprit limite il faut être il faut être à la limite de la phase où t'as envie de péter un plomb tu vois parce que je sais que enfin il faut il faut être arrivé à une phase si tu veux où bah t'en as marre t'en as juste marre t'as envie de tout remettre à zéro t'as envie de faire un truc qui marche et t'en as juste marre de te mettre à douter t'en as juste marre peut-être que t'as l'impression de voilà t'en as juste marre t'as pas envie de perdre ta vie donc c'est pour ça c'est pas pour tout le monde tu vois je te dis on va retourner tout ça et une fois que tu te mets là-dedans enfin je t'en ai parlé dans la formation mais tu fais pas marche arrière tu vois quand t'es dedans tu fais pas marche arrière donc il faut être prêt à rentrer à fond là-dedans c'est pour ça que c'est pas pour tout le monde maintenant si t'es prêt si t'es prêt à faire le chemin bah on peut le faire ensemble et j'ai envie de te dire un truc c'est que il faut vraiment que tu saches ça c'est que n'importe quelle personne qui se sent perdue peut trouver ce qui lui correspond parce qu'il suffit de partir de soi et moi ça c'est le truc qui a changé ma vie enfin je sais pas si tu l'as remarqué encore une fois j'ai pas envie de me changer des fleurs mais t'as peut-être remarqué que depuis depuis un petit moment comment dire tout a changé enfin sur tu vois je me suis mis à publier un peu tous les jours je me suis mis enfin c'est devenu plus sérieux tu vois je sais pas si t'as remarqué enfin peu importe au final mais moi c'est ça que j'ai appliqué finalement et c'est grâce à ça que tous les jours aujourd'hui j'arrive à me sentir bien j'arrive à produire une vidéo j'arrive à faire des trucs tu vois qui me plaisent finalement et j'ai envie de te partager ça et n'importe qui peut faire ça n'importe qui peut trouver ce qui lui correspond n'importe qui qui se sent perdu peut trouver ce qui lui correspond parce qu'il suffit juste de partir de soi et moi je te propose qu'on fasse ce travail là ensemble alors maintenant je vais te montrer ce que tu vas avoir dans les mains dès cet après-midi donc la formation elle est organisée en trois modules et dans le premier module ce qu'on va voir c'est que le premier module il est destiné à révéler qui tu veux être c'est cette fameuse partie où on travaille sur ton identité donc ce que tu vas avoir c'est que dès cet après-midi tu auras entre les mains ta feuille de route personnelle l'idée c'est que chercher quoi faire chercher quel métier veut faire partir du mot faire finalement c'est une impasse quant au lieu de chercher ce qu'on veut faire on détermine qui on veut être c'est là que les choses commencent à se retourner et c'est là qu'on arrive à des réponses bien plus puissantes donc c'est ce qu'on va faire donc tu auras ta feuille de route personnelle dès cet après-midi n'importe qui peut trouver son vrai domaine de prédilection même sans en avoir la moindre idée parce qu'il suffit simplement de suivre ce système qui part de soi donc on va voir le système à déclic tu vas voir ces 6 étapes que tu auras sur papier qu'on va faire c'est les 6 étapes révélatrices d'identité donc la première étape c'est l'étape que j'ai appelée démarrage donc on va partir sur c'est une petite étape pour lancer toute la machine et on va parler du présupposé la deuxième étape ce sera trouver tes émotions idéales la troisième étape ce sera l'impact de tes projets sur les autres la quatrième étape c'est ce que tu veux laisser derrière toi la cinquième étape c'est la présence que tu dégages et la sixième étape c'est personnifier tes valeurs donc après après l'étape de valeur tu auras trouvé ce que j'appelle les 3 mots forts alors ces 3 mots clés qui sont vraiment comment dire qui sont la clé de voûte finalement de tout ce programme là parce que c'est les 3 mots qui incarnent qui vont incarner comment dire c'est les 3 mots qui vont incarner ta personnalité c'est les 3 mots qui vont incarner ton identité et c'est les 3 mots qui vont incarner tes valeurs donc arrivé à ce point là tu auras sur papier noir sur blanc ta feuille de route personnelle et tu sauras tu sauras qui tu veux être tout simplement maintenant on va directement passer au module 2 donc dans le module 2 on va travailler sur trouver ce pourquoi tu es fait donc une fois que tu auras trouvé ton une fois qu'on aura bossé sur ton identité et sur qui tu veux être c'est là qu'on va travailler sur ce que tu veux faire mais tu vois on sera on sera comment dire on sera d'abord parti du verbe être et pas du verbe faire parce que sinon sinon ça marche pas tu vois c'est ça le principe de toute cette méthode là donc ce qu'on va faire dans ce module 2 c'est que tu vas avoir déjà le plan d'action dans tes mains que j'ai utilisé pour moi pour trouver finalement quels sont tes domaines de prédilection tu auras dans tes mains la liste des 20 activités qui résonnent le plus avec ton identité et qui sont alignées avec tes valeurs c'est une méthode qui est utilisée dans la psychologie du changement c'est moi je me suis énormément plongé dans la psychologie du changement ces derniers mois et c'est un truc qui est tiré de là on va ensuite appliquer un filtre pour faire le tri et garder uniquement le gratin donc ce que j'appelle le gratin c'est les 5 domaines de prédilection comment devenir extra on va appliquer le filtre pour trouver tes 5 domaines de prédilection on va voir comment ne plus être un dableur et rester captivé par son domaine c'est ce dont on parlait tout à l'heure mais tu sais il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans une nouvelle activité et qui se trouvent comment dire ce qu'on peut appeler une passion de week-end et c'est pas négatif c'est qu'effectivement quand t'as pas de structure c'est très très difficile parce qu'on sait pas comment gérer ce fait que quand t'arrives dans un nouveau domaine quand tu découvres quelque chose de nouveau tout est génial parce que t'as tout à découvrir mais petit à petit et c'est là dessus qu'on va travailler on va voir comment gérer ça mais petit à petit plus tu connais de choses plus tu dois fournir d'efforts pour connaître d'autres choses et c'est là où tout le monde abandonne pas toi on va voir la technique anti-doubleur donc c'est une formulation qui s'appelle je veux x parce que y et donc z on va l'appliquer ensemble sur papier sur les valeurs que toi tu as trouvé sur ta personnalité on va voir comment utiliser les trois mots forts pour rester focus sur tes objectifs et ne plus jamais se laisser distraire par le divertissement facile et les mauvaises habitudes alors ça c'est tous les trucs qui peuvent moi c'est un truc auquel on fait tous face finalement auquel tout le monde fait face peu importe le niveau mais le plus grand danger une fois qu'on a tout ça une fois qu'on a ce système il reste toujours des dangers tu vois c'est se faire distraire c'est rester comment dire c'est se faire happer par finalement tous les trucs qui peuvent nous distraire aujourd'hui Facebook, Instagram les réseaux sociaux les trucs faciles tu vois donc on va voir un système pour passer complètement à travers ça c'est un truc que j'utilise aussi tous les jours je t'expliquerai tout ça en détail donc arrivé à ce point là de la formation tu auras défini tes ancrages sur ton identité donc ça ce sera ce qu'on a vu dans le module 1 et pour trouver tes domaines de prédilection donc ça c'est ce qu'on a vu dans le module 2 adapter à tes valeurs donc maintenant ce qui va nous rester à faire et ce sera le module 3 ce sera voir comment ajouter de la nécessité et viser l'excellence alors ça c'est exactement ce dont je t'ai parlé tout à l'heure c'est le fait de grandir tous les jours finalement comment on fait pour s'améliorer tous les jours comment on fait pour tous les jours avancer finalement vers ses objectifs avancer vers la meilleure version de nous-mêmes et éventuellement créer un projet tu vois avancer finalement grandir tous les jours donc ça c'est ce qu'on va voir dans le module 3 donc ajouter de la nécessité et viser l'excellence donc c'est pas le module le plus sexy parce que c'est un module où je vais te donner tu vas voir au final c'est 7 commandements enfin 8 parce qu'il y en a en bonus mais c'est les 7 commandements de ta journée finalement c'est comment faire c'est comment faire pour que en suivant ce plan d'action chaque jour tu sauras quelqu'un comment faire pour rester quelqu'un qui a des intérêts solides finalement comment faire pour durer dans le temps parce que toute l'idée finalement c'est de durer dans le temps tu vois donc tu auras dans les mains les 7 commandements de l'excellence alors on va voir c'est un plan d'action condensé pour rester sur les rails et avancer chaque jour donc le commandement numéro 1 c'est le secret des gens qui progressent sans jamais lâcher le numéro 2 ce sera la nouvelle habitude que tu dois t'efforcer à appliquer pendant 1h par jour c'est une condition pour l'excellence c'est un truc à côté duquel tu peux pas passer tu vois c'est un truc à côté duquel tu peux juste pas espérer si t'as envie de faire une vie sur mesure donc on va voir ça ensemble tu vas voir que c'est pas si difficile que ça il s'agit juste de le faire on va voir les 5 priorités de ton domaine pour faire uniquement ce qui est essentiel ce qu'on s'ancrait uniquement sur l'essentiel on va voir comment garder une trace de tout ce que tu as appris d'important dans ta branche parce que c'est super important de toujours garder une trace d'une quelconque manière pour pouvoir toujours revenir tu vois une sorte d'index finalement pour pouvoir montrer enfin comment dire repérer ta progression on va voir comment enfin je vais te donner mon rituel du soir pour ancrer tout ce que tu as acquis et faire que tout ça reste finalement on va voir la morning routine donc c'est une routine matinale en deux minutes pour commencer ta journée remonter à bloc pour vraiment avoir un maximum d'énergie et plus commencer ses journées en mode oh j'ai pas envie tu vois et on va voir comment progresser plus vite les différentes techniques de documentation ça ça a changé ma vie c'est un truc qu'on va voir ensemble je vais t'expliquer il y a différents moyens de documentation et enfin il y en a un bonus c'est le grand principe des valeurs à comprendre pour gagner de l'argent avec ta passion donc tout ça c'est ce qu'on va voir et encore une fois je te le répète mais du coup le premier résultat que tu vas voir c'est que dès cet après-midi tu vas avoir ta fiche personnelle avec ton identité tu vas avoir ton cahier des charges finalement ta liste d'activité et ton chemin de vie tout ça c'est dès cet après-midi dès la fin de la formation tu auras tout ça et puis sur le long terme tu seras quelqu'un qui bah voilà tu seras quelqu'un qui sera un... j'ai pas envie de te dire plus paumé parce que je te mentirais enfin dans la vie tout le monde est toujours un peu paumé ça arrive à des moments mais si tu veux tu sauras comment te sortir de ces trucs-là et surtout si tu veux il faut que tu le vois de cette façon-là c'est que quand tu travailles sur toi quand tu te demandes vraiment qui tu veux être une fois que t'as tout ça sur papier une fois que t'auras appliqué tous ces exercices-là qu'on va faire ensemble une fois que t'auras tout ça sur papier bah tu l'emportes avec toi tu le gardes pour toi ça c'est là à tout jamais tu vois donc finalement ne change pas finalement tes ambitions, ta flamme elle a toujours été là tu vois et elle sera toujours là et ça change pas et c'est ça qui va te permettre de vraiment te guider donc tout ça c'est un truc que t'emportes avec toi et sur le long terme bah ça va être bénéfique sur plein de choses parce que tu seras plus là à douter entre tu seras plus là à douter entre deux options tu seras plus là à douter sur toi tu seras plus là à dire t'es bizarre non tu sauras que tout ça c'est normal tu vois et tu sauras que tu sauras que voilà que tu pourras tout à fait que tu pourras gérer finalement et que tu auras un projet clair dans ta vie alors encore une fois je veux juste te le rappeler c'est que tout ça c'est pas pour tout le monde et je suis pas en train de te dire que tu vois je vais pas te pondre le machin en mode tu vas ressortir de ce programme là et ça y est le monde sera tu seras béni les anges vont te toucher non tu vois il va falloir bosser c'est pour ça que c'est pas pour tout le monde il faut vraiment être ouvert d'esprit tu vois ce genre de programme là c'est pas quelque chose que j'ai fait pour la personne qui voit la vie de façon un peu safe tu vois ou en mode ouais je veux bien mais pas trop non là tu vois il faut y aller à fond donc c'est pour ça que c'est pas pour tout le monde quand il va tu y vas à fond il y a pas de demi-mesure je veux juste préciser pour que ce soit clair donc maintenant j'aimerais juste que tu t'imagines deux secondes et que que tu t'imagines deux secondes et comment ta vie changerait à partir de demain matin comment est-ce que comment est-ce que tu te sentirais à partir de demain matin quand tu sais que déjà de une tu douteras plus jamais de qui tu es tu douteras plus jamais de comment dire de ta validité finalement parce que c'est ça qu'on remet en question et ça c'est le poison c'est l'horreur c'est la pire chose à faire et pourtant c'est naturel tu sais on est super bon pour se dénigrer mais comment tu te sentirais à partir de demain si tu savais que tes projets ils sont clairs et que même si t'as peut-être pas tu vois encore une fois t'auras peut-être pas d'idée de comment tout de suite en vivre comment faire ton métier mais au moins tu sauras la direction tu sauras la direction comment est-ce que tu te sentirais si tu savais que tous les jours t'avais une méthode de travail qui te permettrait chaque jour d'avancer constamment régulièrement vers ton truc plutôt que d'essayer de tu vois ce serait tu vois comment tu te sentirais si tu savais que c'était fini ces périodes de deux semaines de voilà de pendant deux semaines je me mets à fond je pète le feu et puis un jour on se réveille et puis on se sent mal tu vois donc j'aimerais juste que tu t'imagines ça pendant deux secondes et enfin voilà comment dire c'est c'est juste que bon c'est enfin c'est magique tu vois c'est juste que c'est juste une façon différente de voir les choses et c'est surtout quelque chose qui reste moi ça tu vois ça m'énerve un peu qu'on n'en parle pas plus dans les systèmes de base de l'école ça m'énerve qu'on n'en parle pas plus parce que ça paraît tellement évident il faut partir de soi quand tu veux chercher il faut se demander ok qui je veux être qu'est-ce qu'est l'impact que tu veux avoir tu vois il faut partir de soi il faut que les questions qu'on se pose quand on veut trouver tout ce qu'on veut faire il faut qu'elles partent de nous tu vois alors comment ça se passe concrètement la formation elle se décompose en trois modules vidéo et puis bah ces trois modules vidéo t'as en tout un petit peu plus de deux heures de formation et donc dans ces trois modules bah tu seras avec moi directement tu vois en vidéo et puis je vais t'inviter enfin tu auras juste besoin d'un papier et d'un stylo comme je fais dans les formations d'habitude et puis je vais te guider je vais te guider à travers tout ce processus là et si tu vois les choses je veux juste t'inviter à voir les choses de cette façon là c'est que enfin quand tu regardes finalement quand tu regardes finalement enfin tout le temps qu'on investit dans la recherche de soi parce que c'est quelque chose qui est tellement important enfin je veux dire j'imagine que t'as envie d'être quelqu'un de bien tu vois t'as envie d'être quelqu'un de passionné t'as envie de faire quelque chose qui te passionne t'as envie peut-être même d'en faire ton métier et t'as envie d'avancer quoi là c'est bon tu vois j'imagine que enfin quand on est frustré comme ça on a envie d'avancer donc quelque part si tu suis vraiment tout ce système à la lettre et que tu passes directement à l'action tout le temps que ça va te permettre de gagner tout le stress que ça va te permettre d'économiser en soi la formation quelque part elle te coûte rien parce qu'avec tout ce temps quand tu seras sachant que si tu passes directement à l'action et que tu te mets directement à fond à fond chapeau de roue tu vois et que tu sors vraiment tout le gratin et que tu y vas à balle tu vois en soi la formation elle te revient à pas grand chose parce qu'avec tout ça tu seras déjà lancé quoi donc comment ça se passe concrètement t'as un lien dans la description quand tu vas cliquer dessus ça va t'amener sur un formulaire où t'auras juste 2-3 infos t'auras 2-3 infos à renseigner pour créer ton espace client si t'en as pas déjà un et une fois que t'auras validé ta commande tu vas arriver sur ton espace client personnel où t'auras directement accès à tes fichiers de la formation et tu pourras les suivre comme ça depuis ton espace client et on va pouvoir faire tout ça ensemble donc maintenant t'as 2 options tu peux soit choisir de continuer comme avant finalement et de continuer à chercher ce que tu veux faire de cette façon là et ça peut marcher tu vois finalement c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait c'est cette méthode là que j'ai utilisé le seul problème c'est que ça m'a pris 5 ou 6 ans enfin depuis que j'ai commencé à m'intéresser à voilà qu'est-ce que je veux faire dans la vie c'est vrai que ça m'a pris pas mal pas mal de temps ça prend beaucoup de temps ça prend beaucoup d'efforts beaucoup enfin beaucoup d'argent aussi parce que moi je suis tu vois pour trouver tout ça je suis parti en voyage bon je te dis pas que je suis parti en voyage juste pour ça mais je veux dire tous les bouquins toutes les formations tous les enfin tu vois ça prend beaucoup de temps ça prend beaucoup d'énergie enfin tu peux continuer de le faire comme ça moi c'est comme ça que je l'ai fait ou alors tu peux prendre ce raccourci tu peux décider dès cet après-midi finalement d'avoir tous ces outils qui vont te porter et qui vont vraiment te faciliter la tâche finalement t'auras juste finalement ces outils ce seront des comment dire c'est un peu comme des rollers sur lesquels bah voilà tu mets tes rollers et t'as juste t'as plus qu'à pomper et avancer directement donc tu peux décider de prendre ce raccourci là ou tu peux décider de le faire à ta sauce le seul truc c'est que ça prendra peut-être beaucoup plus de temps d'argent d'effort d'énergie et bon c'est pas toujours facile enfin les phases de déprime et tout au bout d'un moment c'est chiant quoi donc t'as ces deux options t'as ces deux options là c'est juste à toi de choisir donc comment commander encore une fois t'as un lien dans la description ça va t'amener sur un formulaire t'auras juste à rentrer quelques petites infos et puis tu auras une fois que t'auras validé ta commande tu vas directement accéder à ton espace client personnel où tu pourras suivre dès cet après-midi la formation elle est dispo dès maintenant c'est pas un truc qui est dispo dans deux jours c'est dès maintenant tout est déjà prêt tout est déjà emballé tout est prêt à t'accueillir et tu vas arriver dans cet espace membre là et t'auras juste à suivre la formation avec moi et à faire tous les exercices que je t'ai préparé avec moi on va faire tout ça ensemble donc maintenant moi ce que je te propose c'est qu'on se retrouve directement dans le premier module pour travailler sur ton identité pour qu'on fasse ton cahier des charges identitaire et je te propose enfin on se retrouve directement dans ce module là on va commencer cette aventure ensemble moi je te dis à tout de suite mon ami à tout de suite dans le module 1 prépare toi ça va barder ciao à tout de suite dans le module 1 c'est parti dans le module 1